Bon, jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on parle de séduction et pas quel type de séduction, la séduction haut de gamme, c'est la formation de cette semaine, on va se régaler, alors il n'y aura pas de live demain soir puisque je vais prendre un petit peu de repos, mais on se retrouve évidemment tous les jours pour avoir ici des vidéos plusieurs fois par jour sur Telegram et aussi sur Facebook, tout ça, le catalogue des formations Telegram, Facebook, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de séduction haut de gamme, bien sûr, et de biais cognitifs, vous aviez une formation complète sur les biais cognitifs, comment les biais cognitifs peuvent empêcher, endommager, ralentir la séduction que vous pouvez avoir avec votre conjoint, puisque vous allez récupérer votre conjoint, vous allez le reséduire, mais avec une séduction haut de gamme, pas des trucs bateau comme vous trouvez un peu sur Internet, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous allez reséduire votre conjoint parce que vous êtes en crise de couple, et ça, vous allez vous régaler de mettre ça en place et vous allez voir que quand vous allez apprendre les biais cognitifs, quand vous allez apprendre la séduction, vous pourrez utiliser tout ça dans tous les domaines de l'activité. Le professionnel, les enfants, les amis et bien sûr le couple. Donc les biais cognitifs, ce sont, je vous rappelle, des erreurs de raisonnement qui vous font interpréter la réalité de façon erronée ou de façon incomplète. Ces biais cognitifs sont finalement des mécanismes adaptatifs qui permettent à votre cerveau de simplifier et d'accélérer le traitement de l'information, puisque quand il y a du soleil, en principe, il fait chaud, donc le biais cognitif, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a du soleil, c'est qu'il doit faire chaud. C'est pas sûr, c'est pas sûr, quand on est de l'hiver, qu'il y a un soleil un peu froid, mais en général, c'est comme ça, donc ça nous fait gagner du temps. Donc face à un environnement complexe, incertain, et bien les biais cognitifs peuvent vous faire chuter, vous faire induire en erreur et vous faire prendre des décisions irrationnelles et préjudiciables. Vous allez voir dans la formation qui s'appelle biais cognitifs, dont je vous avais déjà parlé, que les biais cognitifs font faire beaucoup d'erreurs à votre conjoint en crise. Quand on est en crise, les biais cognitifs agissent sur notre cerveau et évidemment ne permettent plus d'avoir une vision objective et critique de la réalité. C'est pour ça que votre conjoint s'en fait n'importe quoi pendant sa crise, pendant sa crise existentielle et que si vous n'étiez pas là à faire ce qu'il faut, si vous n'étiez pas formé correctement, vous pourriez divorcer comme l'ont fait plein de personnes autour de vous. Donc le premier biais dont je voulais parler, c'est ce fameux biais de confirmation. Donc qu'est-ce que le biais de confirmation empêche de faire pendant la séduction ? Je rappelle que le biais de confirmation, c'est qu'on ne voit que ce que l'on veut voir ou ce que l'on peut voir à partir de son système de valeurs. Ce biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui nous pousse à chercher, à interpréter et à retenir les informations qui confirment nos croyances ou nos hypothèses et à ignorer ou à rejeter celles qui les contredisent. Si je pense que les hommes sont tous des salopards, eh bien quand je vais avoir un rendez-vous, que je suis une femme, que je vais avoir un rendez-vous avec un homme, que je suis un homme, eh bien je vais chercher le côté salopard de cette personne-là. Il faut que je trouve certainement qu'il est comme ça. Donc le biais de confirmation, c'est un biais qui nous fait voir la réalité à travers le prisme de nos attentes, de nos préjugés et de nos désirs. Votre conjoint croit, puisque quand il vous voit, il est en souffrance, il croit avec son biais de confirmation que vous êtes la cause de sa souffrance. Puisque par exemple, quand vous étiez encore un bébé pirate, quand votre conjoint était en down, vous restiez dans les parages, donc vous étiez associé à sa souffrance. Et donc votre conjoint a cru, biais de confirmation, de croyance, maintenant chaque fois qu'il vous voit, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien pour lui ou pour elle. Donc le biais de confirmation va vous conduire à avoir une vision déformée ou incomplète d'une situation ou d'une personne. Donc la situation de votre conjoint, lui voit ou elle voit, c'est le conjoint qu'il croit qu'il veut se séparer à cause de vous, la personne. Donc le biais de confirmation peut avoir aussi un impact négatif sur la séduction, car il peut vous faire passer à côté d'opportunités ou de signaux intéressants, ou au contraire, nous faire croire à des illusions ou des mensonges, c'est-à-dire que votre conjoint peut croire, en raison de son biais de confirmation, que pansement est exceptionnel, en plus on est en l'une de miel, et ensuite on s'aperçoit effectivement que pansement est tout pourri, et donc ça se finit mal entre pansement et criseux. Je vous explique ça dans la formation pansement et criseux justement. Donc attention en revanche que mon conjoint veut me quitter, veut me quitter, veut me quitter, je ne vois plus les moments où mon conjoint me tend la main, et souvent en coaching d'ailleurs, je vous dis mais là il vous a tendu la main plusieurs fois, il vous me dit c'est vrai, je n'ai pas voulu le voir à cette époque-là. Donc c'est quand même intéressant que le conjoint vous donne des signes intéressants, et c'est pour ça que vous arrivez à récupérer votre conjoint. Donc si nous sommes attirés par quelqu'un, nous allons avoir tendance à ne retenir que les indices qui montrent qu'il est intéressé par nous, ou à ignorer ce qui montre le contraire. Donc votre conjoint en crise va ne voir que les côtés positifs de pansement, et que les côtés négatifs de vous au départ, donc c'est pour ça que la séduction est plus compliquée. Si nous sommes persuadés par exemple que notre conjoint nous trompe, nous allons chercher à tout prix des preuves de son infidélité, et nous allons être lourds, c'est ce qui s'est passé pendant qu'aux étiers des bébés pirates au début, vous avez été lourds certainement, parce que vous aviez ce biais de confirmation, il fallait que vous trouviez la justification, la confirmation de ce que vous pensiez. Donc pour contrer ce biais de confirmation, rien de tel que de se challenger, de se auto-challenger, donc vous pouvez aussi demander l'avis d'une personne extérieure, un ami, une personne objective, bienveillante, sur votre situation ou sur votre perception. Je vous conseille de le faire avec des pirates qui ont déjà vécu les choses, notamment ceux qui sont déjà revenus en couple, ceux qui sont presque en train de revenir en couple, et ça vous permettra d'avoir une vision différente. Quand vous êtes en coaching, je vous donne une vision différente. Donc vous pouvez aussi vous mettre à la place de votre conjoint, et essayer de comprendre son point de vue, qu'est-ce que vous n'avez pas fait de bien, quels sont ses besoins que vous n'avez pas réagi, en se mettant à sa place, vous pouvez peut-être voir ça. Et vous verrez finalement que vous aurez une vision beaucoup plus nuancée et réaliste des choses. Donc demandez conseil au capitaine, demandez conseil au pirate, et vous aurez surtout une vision différente, et votre biais de confirmation sera beaucoup moins important. Alors, il y a le biais de complaisance qui peut vous empêcher de reséduire votre conjoint, quand on se croit meilleur que l'on est. Autocomplaisance, on se croit meilleur que l'on est, et souvent vous me dites en coaching que finalement votre conjoint est tout pourri, qu'il ne fait que des erreurs, etc. et que vous, vous faites pratiquement tout ce qu'il faut. J'exagère, mais c'est pour vous faire passer le message. Donc le biais d'autocomplaisance, c'est un biais cognitif qui nous pousse à nous attribuer nos succès, nos qualités personnelles et nos échecs à des facteurs externes. Donc quand je fais bien, c'est grâce à moi, quand je fais mal, c'est grâce aux autres. Donc si mon couple va mal, c'est parce que mon conjoint est en crise. Donc il s'agit d'un mécanisme de défense qui vise à protéger notre estime de soi et notre image sociale. Donc ce biais d'autocomplaisance que vous avez est donc un biais qui vous fait surestimer vos capacités, vos performances et vos mérites. On est toujours mieux que le concurrent, on est toujours mieux que le voisin. Et il peut nous conduire à avoir une vision faussée ou exagérée de nous-mêmes. Vous savez que le village voisin est toujours moins bien que nous. Moi, j'habite à Montpellier et les Montpellierains pensent que les Nîmois sont moins bien qu'eux. Les Nîmois pensent que les Montpellierains sont moins bien. Une fois, j'étais avec des pirates du côté de Nantes et j'ai appris que les Nantais étaient mieux que les Vendéens et que les Bretons. Je ne sais pas ce que j'ai dit, vu de Montpellier, je ne sais pas trop la différence. Mais quand on est sur place, il y a une vraie différence. Et les Bretons, évidemment, pensent qu'ils sont beaucoup mieux que les Nantais. C'est un biais d'autocomplaisance qui peut avoir un impact négatif sur la séduction car il peut finalement vous obliger à faire la morale à votre conjoint, à vous montrer arrogant en disant, tu vois, moi je fais bien les choses, toi non. Donc si vous arrivez à résoudre votre problème d'autocomplaisante, ce, pardon, ça va, ou en tout cas en avoir conscience, ça va vous aider à vous rapprocher de votre conjoint. Donc si vous réussissez à séduire votre conjoint à nouveau, vous allez souvent penser que c'est grâce à votre charme, votre intelligence et votre humour et non pas à la chance, au contexte, ou à l'habitude de l'autre. Moi je vous dis, vous allez récupérer votre conjoint, évidemment, vous allez le séduire à condition que vous ayez suffisamment appris à comment reséduire votre conjoint. Je vous explique tout ça dans la formation. Si un pirate échoue parce qu'il abandonne, parce qu'il dit j'en peux plus, ça arrive, c'est rare mais ça arrive, et bien finalement, on peut penser que c'est à cause de l'autre, qu'il y en a trop, il m'en a trop fait, etc. Il a des problèmes personnels, il est en crise, j'en veux plus, etc. Donc le biais d'autocomplaisance, c'est si j'abandonne, j'ai tout bien fait, mais c'est la faute des autres. Donc ça peut vous empêcher de reséduire votre conjoint. Et souvent on dit, si l'autre ne veut pas revenir avec moi, c'est à cause de son comportement, de son apparence, de son discours, mais pas à cause de moi. Alors comment on peut faire pour diminuer ce biais d'autocomplaisance ? Eh bien vous allez apprendre à faire l'exercice que j'appelle l'exercice de l'humilité, comment être humble. Eh bien vous allez écrire sur un papier vos erreurs, vos faiblesses, vos limites, alors je ne vais pas m'autoflageler, mais je vais accepter la critique constructive. Quand j'ai un pirate qui m'envoie un message pour dire, ben là tu n'as pas tout à fait bien fait, au lieu de m'en le prendre, je vais en prendre compte. Du coup ça me permettra aussi d'accepter les qualités, les efforts, les réussites des autres, des pirates qui ont avancé, et de leur exprimer mon admiration, mon respect, ma gratitude, et de pouvoir finalement copier-coller un peu ce qu'ils ont fait pour moi aussi récupérer mon conjoint. Donc quand on fait ça, quand on dit, ben je suis plus humble et j'accepte de voir que les pirates qui ont réussi, ben sont des personnes formidables, eh bien je me sentirai plus authentique, plus modeste et plus respectueux. Le troisième biais d'ancrage dont je voulais, le biais cognitif dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le biais d'ancrage qui dit quand on se fie à la première impression. Donc le biais d'ancrage, c'est un biais cognitif qui nous pousse à nous baser sur la première impression disponible pour évaluer la situation où une personne. Donc quand vous laissez dur votre conjoint, vous allez vous préparer, quand vous rentrez à la maison, quand vous commencez à téléphoner, vous êtes déjà préparé, vous êtes déjà de bonne humeur, vous avez déjà plein de joie, de surprises en vous, et par les biais, par les neurones miroirs, vous allez transmettre ce bien-être, ce côté sympa, ce côté léger, à votre conjoint. Donc le biais d'ancrage, c'est un mécanisme heuristique qui vise à simplifier et accélérer le processus de décision. Donc si je me sens mal quand je vois que mon conjoint arrive, c'est que finalement, c'est lui qui me rend mal. C'est un peu trop vite comme réflexion. Vous nous dites n'importe quoi des fois, c'est joli, c'est joli. Donc votre biais d'ancrage, c'est un biais qui nous fait dépendre de la première impression, qui peut être trompeuse ou qui peut être incomplète, et il peut nous conduire à avoir une vision biaisée ou réductrice d'une situation, d'une personne. Donc ce biais d'ancrage que vous vivez parfois va avoir un impact sur la séduction, un impact négatif sur votre séduction, car il peut vous faire rater les opportunités de vous rapprocher de votre conjoint en vous faisant tomber dans des pièges ou dans des illusions d'un pansement qui vous aussi pourrait peut-être vous faire du bien. Si vous voyez quelqu'un qui a un physique attirant, le petit chou du quartier, vous allez avoir tendance à lui attribuer d'autres qualités positives. C'est pour ça que pansement qui est tout pourri, peut-être a une qualité, c'est qu'il écoute votre conjoint, votre homme, votre femme, et lui dit ce qu'il a mis d'entendre, mais ça ne veut pas dire qu'il a d'autres qualités comme l'intelligence, l'enchantillesse ou la fidélité, mais le biais d'ancrage de votre conjoint va faire que votre conjoint va mélanger les deux. Et finalement, si vous voyez quelqu'un qui a un défaut apparent, comme une tâche sur son vêtement, une cicatrice sur son visage, un accent tranché, on peut lui attribuer d'autres défauts négatifs, alors qu'il est peut-être juste, il a juste une balafre sur le visage. On pourrait lui attribuer la maladresse, la laideur, l'ignorance, ou des choses comme ça. Donc faites-vous curieux, c'est l'une des bonnes façons pour ne pas tomber dans ce biais-là, ce biais d'ancrage qui vous fait beaucoup de mal. Donc si vous vous fiez à la première impression, vous allez chercher aujourd'hui, grâce à cet exercice, à en savoir plus sur une personne. Vous allez poser des questions sur la situation, écouter les réponses, observer les comportements, et vous verrez que vous découvrirez des aspects inattendus ou surprenants qui vont vous faire changer d'avis. Si vous écoutez votre conjoint différemment, vous prendrez des informations, et ça vous fera avancer. La séduction pendant une crise existentielle de son conjoint est quelque chose qui peut être difficile, mais si déjà vous faites la formation sur séduction de gamme, si vous comprenez comment fonctionnent les biais cognitifs, si vous savez comment fonctionne le cerveau de votre conjoint pendant sa crise, eh bien on va pouvoir se rapprocher. Je sais que vous aimez bien, je sais que vous aimez bien, quand je vous raconte des histoires, des témoignages qui sont arrivés, donc j'en reçois chaque jour sur Facebook et sur... comment est-ce ? Ah, en commentaire de ces vidéos, Bruno, on se calme, et vous m'en envoyez, puisque cette année, on est l'année du témoignage, l'année du storytelling, donc vous m'envoyez vos témoignages, soit sur votre histoire, soit l'histoire de personnes que vous connaissez, soit des choses que vous avez lues sur Internet, ou dans un livre, ou dans une revue, ou des histoires que vous inventez, et je vous en parle régulièrement. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un commentaire qui est sorti sous une vidéo YouTube. C'est un message de Melcat. Merci capitaine pour cette vidéo très marquante, je trouve. Oui, nous avons changé notre personnalité et nous avons commencé à le faire grâce à vous. Quand je repense à l'attitude, la personnalité que j'avais parfois avant avec mon mari, je ne me comprends déjà plus. J'ai changé, c'est sûr, et je compte bien lui montrer. Oui, la première personne qui change, à qui en bénéficie, c'est la personne qui travaille sur elle-même, c'est-à-dire sur vous. Jules lui répond, je te rejoins complètement sur le fait qu'on avait une attitude pas top avec nos conjoints avant de découvrir la chaîne. Mais maintenant, on a tous les outils pour changer et avancer et avancer dans notre vie. Grinta à tous les pirates. Oui, vous êtes des pirates au top, vous vous entraidez, vous remontez le moral. Je vous réponds aussi sur Telegram tous les jours, mais c'est vous qui êtes à l'origine de vos reconquêtes. Grinta John Treky nous dit « Coucou les pirates amis et mon excellent capitaine, injonctons nos bons prompts dans le cerveau de nos conjoints. » Oui, alors ça, ça ressemble à la formation sur l'intelligence artificielle où il faut créer des prompts. Effectivement, c'est très intelligent ce que dit Grinta. Évidemment, si on demande les choses correctement, si on engendre des situations correctement, des contextes, si on explique que les contextes, si on crée les contextes, eh bien, on a une relation qui va évidemment s'améliorer avec son conjoint. Voilà, donc on se retrouve demain, toujours pour parler de séduction, on se régale. vous êtes des pirates au top, vous vous formez, vous vous mettez en application, vous aidez les autres pirates, vous avez une team de famille formidable. Je vous kiffe, mes pirates adorés.